2 Corinthiens chapitre 7 verset 2 Voilà une parole pour faire nous du bien, pour faire nous continuer. Voilà, ce qui peut dire à un Corinthien, dit à nous, « Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons tiré du profit de personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs, à la vie et à la mort. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'y a aucun repos. Nous étions affligés. De toute manière, lutte en dehors, grinte en dedans. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Amen. Voilà. Alors, quand on lit la Bible, la Bible, c'est le livre de la bénédiction. Vous voyez ? Alors, quand quelqu'un lit avec foi, avec un cœur ouvert, dit béni. Combien de personnes, quand on lit la Bible, sont converties ? Et vous connaissez, ici, il parle nous de la consolation. Paul dit à Dieu, Dieu nous a consolés. Avant, il disait Dieu nous a consolés de toutes sortes de consolations. Et dans l'Ancien Testament, le Seigneur dit à son peuple, « Consolez, consolez, mon peuple dit votre Dieu, consolez. » Vous voyez ? Dieu dit à consoler. Dieu, c'est le Dieu de toute consolation. » Qui ça, bendez qui consolait là ? Vous connaissez ? Dans le temps de Paul, je t'ai fait prier, bendez grec, Jupiter, Mars, vous trouvez, invoque Jupiter. Tout ce qu'il était bendez, 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 bende, bendez, bendez grec. Je t'ai prie ça. Tout ce qu'il était bendez, bendez la guerre, bendez la mer, bendez le soleil, Cupidon, Valentine, tout ça. je t'y vais prier, ça va un bondier là. Tu vois ? Et la religion, il y a beaucoup de religions dans le monde. Mais est-ce qu'ils ont de bondier consolé les autres ? Est-ce qu'il y a un bondier qui ne peut pas être un grec qui est consolé ? Est-ce qu'il y a un bondier qui ne peut pas être tous ces religions là ? Est-ce qu'ils ont de consoler ? Est-ce qu'ils apportent une consolation, une parole de consolation ? Tu vois ? Nous-mêmes, nous-mêmes, quand nous étions, quand nous sortis, est-ce qu'il nous a crié bondier qui nous t'y fait prier, qui va-t-il va nous bondier ? Est-ce qu'il y a un consolé ? Tu vois ? Peut-être que nous sommes parmi les hommes, parmi la religion des hommes, eh bien, ils ont fait un travail là, consolé. Donner une consolation, une parole de consolation. Peut-être. Et nous connaissons seulement le Dieu de l'Évangile qui est consolé. Amen. Le Dieu de l'Évangile, le Dieu qui trouve dans l'Évangile qui nous prêchait, dans l'Évangile qui nous... l'Évangile de Jésus-Christ, à cause de ça, ce matin, dit, bon, nous, on a quand même un... un... l'avantage, quand, ou dans... désolation, dans les larmes, vous connaissez, écoute, bizarre, allez-vous consoler. Pas besoin que l'on parle de la gauche, ça... on n'est pas nos premières réactions, ça. Nous connaissons que Dieu est auprès de tous ceux qu'il invoque avec sincérité. Amen. Alors, nous, on dit, mais avant, qu'est-ce que tu consoles-moi? Quand tu as la peine, vous racontez tes histoires, témoignages, c'est qu'il y a quelqu'un qui fait mot, ses enfants fait mot, fait mot, à l'extrême. J'ai prête, j'ai prête, je vais prier pour les carrer, faire, prête, la fin, 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 après, il trappe sur la gite en sorte, à l'ouder à l'imondade, vous n'avez pas à l'ouder à l'imondade. Tu vois? Mais pas consoler. Tu vois? C'est pour cela, donc, nous, nous, on a un bourgeois qui consoler, qui donne consolation. Amen. Voilà. Ça, nous trouvez dans la Bible. Hein? Alors, quoi ça, les gens qui nous consultaient tous sur la Bible. Alors, donc, eh bien, donc, nous trouvez, quand nous lions la Bible, quand nous prêchons, et donc, eh bien, les étonnants, nous rassurés, eh bien, frères et sœurs, qui ne découvèrent que Dieu, eh bien, frères et sœurs, eh bien, les services au pouvoir, les mettent au service de son amour. Amen. Tu vois? Alors, donc, vous montrez, qui qualité, mon Dieu, nous connaît, ou est connu, ils servissent au pouvoir, les mettent au service de son amour pour consoler nous. Amen. Tu vois? Tu vois? Alors, ça, c'est extraordinaire, ça. Alors, donc, ça, c'est une parole qui, eh bien, encourage nous. Tu vois? Alors, Dieu donne courage, il donne courage, il donne consolation, il donne courage, eh bien, ceux qui dans l'abattement, ceux qui tombent dans l'abattement, découragement, Dieu lui donne courage. Comment, par contre, vous allez dire, comment vous ne pouvez pas, par contre, ça bondit là, lui donne courage. Amen. Alors, et là, je vais dire, mais, boire, telles affaires, Red Cow, Red Cow, non? Ouais? Red Bull. Boire Red Bull, boire, ou quoi, pour une tonne Red Bull? Il vous donne, il vous donne, il vous donne, il vous donne courage, mais il vous donne courage. Dieu, c'est celui qui donne courage. Tu vois? Parce que, qui fait, il compte en nous, il est fortifié, toi, il donne courage. Qui fait, il donne courage? Parce qu'il y en a, deux fois, nous décourager. Tu comprends? Il y en a, deux fois, nous perdons courage, il y en a, deux fois, il y en a, il y en a, mais quand vous avez le mot, il y en a, Il y en a, ça fait? Qui fait, donc, eh bien, il donne谢 courage, parce que, il y en a, une raison qui fait, il y en a, notamment décourager. Depuis, dans aucun pays, dans le monde, il y en a, elle Syltère, découragée, elle, elle, qui est là? Non? Donc, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, une raison qui fait, une personne, perdre courage. Moi qui? résoudre. Par exemple, quand nous parlons de réussir, nous parlons de réussir, nous faisons de test, nous parlons de réussir, nous faisons de faire un petit sou, nous parlons de réussir. À la fin, nous sommes décourisés. Elle demande de raison, et bien qu'il fait quelqu'un, il perdait courage. Elle a une quantité, elle a de fois une déception. Une déception apporte un découragement, ça. Elle est déçue. Elle a beaucoup de jeunes qui sont décourisés parce qu'ils ont une déception sentimentale. Combien ne passent pas sa expérience amée à l'âge ? Au point de vue sentimentale, je ne suis pas en réussite. Malheureusement, je ne tombe dans le découragement. C'est une bonne raison qu'ils nous trouvaient partout dans le monde. Elle a de fois et elle a un problème, problème, problème pas résoudre. Comment souvent on ne dit pas les résoudre ? Quand problème pas résoudre, nous décourager, non ? Oui ? On ne peut dire OK, non. Non, nous décourager, nous avons une petite pensée, ça va un problème là, ça va un souci là, pas plus réglé. Tu vois ? Alors, nous attend, 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 comment nous connaît comme ça ? Tu vois ? Notre problème, notre souci, pardon qui est bien réglé. Alors, c'est décourager. Une situation qui existe dans le monde, par exemple, il y en a deux fois qui est mauvais, il y en a dit, vous ne prenez de faire de dettes. Vous êtes là, facile, prends ça, hein ? Pas qu'à payer. Pas qu'à payer. Tu vois ? Risse la côte, pas qu'à payer. Ils vont décourager, quand on ne peut pas payer. Ils vont avoir beaucoup de dettes. pas qu'à payer. Il y en a un moyen pour payer. Alors, ils sont dans le découragement. Une situation qui, eh bien, le monde fait face. Et puis, il y en a une autre raison qui fait, il y en a une autre quantité. Je suis malade, je suis malade, je suis malade. Combien de temps je suis malade, je ne suis pas guéri. Le malade continue. Vous posez une question, je suis malade, mais je ne suis pas guéri. le malade reste le même, on dirait, il ne reste le même là. Pas aller aller. Comme personne, je suis malade même, je suis souffert même, je ne suis pas guéri. Je ne suis pas découragé. Tu vois ? Il y en a un abandonné. Ça, c'est une raison qui fait que nous nous sommes découragés. On a travaillé, on a travaillé, on a perdu le même temps, bien, bien difficile. Tu vois ? On ne peut pas que nous sommes travaillés, puis on a toute la porte, toute la porte fermée. Ça, il y a un rapport avec moi, il y a l'autre côté, il y a un pas là-bas, il y a un peu plus tard, il y a un peu de moi. On a perdu le travail. Beaucoup de nous sommes paresseurs, nous sommes découragés à cause de ça. Donc, eh bien, situation-là. Alors, il y a une quantité, tu vois ? Il y a une quantité source de découragement. Ou vous connaissez peut-être ou vous avez vu un découragement. Vous connaissez qui fait un homme de découragement. Il n'est pas vu comme ça. Il n'est pas de l'esprit, ça. Tu vois ? Alors, donc, eh bien, donc, tout ça va à une situation-là à part de découragement. Tu vois ? Alors, eh bien, il y en a donc tout ce qui a été raison, qui a été source de découragement. Ça, il ne connaît qu'il veut dire découragement. Ça, il ne connaît qu'il veut dire découragement. Tu vois ? Alors, il y a une longue lalice. Tu vois ? Alors, et quand nous voulons cette situation-là qui est arrivée, tôt ou tard, nous tombons dans l'abattement. On va abattre. Tu vois ? On va abattre. On n'a plus envie de faire un anier. Tu vois ? On va dire nous décourager parce qu'il n'a pas réussi à nous décourager et à la fin, nous tombons dans l'abattement. Pas envie de faire un anier. Tu vois ? À cause ça, donc, ce matin, alors, Farisar, il y a, dans le monde, il y a tellement de bons problèmes. Quantité adversité, Farisar. Mais, dans tout ça, dans tout ça, Liban nous comprends. Dans tout ça, il y a une situation-là. au milieu de tout ça, l'adversité-là, il y a, nous, bon Dieu. Amen. Il y a, nous, bon Dieu, Farisar, le Dieu de l'Évangile, qui est le Dieu de la bonté, l'île, il vous occupe-lui de toi et il vous donne ton courage. Amen. Vous croyez ça, les autres ? Vous croyez ça, les autres ? Vous n'allez pas pour finir, vous me dites, ah, mais oui, mais il y a quelqu'un qui nous appelle l'île, mon Dieu, il y a pour prendre, occupe-lui de toi et il y a pour donner ton courage. Courage et force. Dans ce monde qui nous peut vivre là, avec tout ça, dans une situation qui est là, il y a beaucoup de monde vivent d'un découragement. Quand je t'en ai, quand je te trouvais, alors je finis, découragé. En quoi ça, donc, les autres ? Le bon Dieu est toujours le même. Hier, aujourd'hui, ayant qu'on donne courage, ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force et ils prennent le vol comme l'aigle. Il donne ta courage, il faut dire te croire. Il donne nous courage, il faut dire nous croire. Amen. Vous voyez, comme nos autres, les autres, la clé, c'est qu'il nous a besoin croire. Amen. Amen. Après, laisse-les faire comme en l'éternel. Nous, nous refaire comme en nous, nous laisse. Pareil si, l'éternel connaît comment pour faire. Nous, laisse-les faire comme en l'éternel. Amen. Comme ça, c'est ça. Tu veux nous redébrouiller pas nous-mêmes, galop pas droite à gauche, force, force, pas trouver même. Non. Elle a confiance dans le Seigneur. Laisse-les faire comme en l'éternel. L'éternel. Un peu difficile ça, hein? Difficile ça dans deux fois. Vous laisse-les faire comme en l'éternel. l'éternel. Et vous connaissez, Frère et celui-là, il ne dit pas qu'on va nous-lire. Il surprend nous-lire. Il surprend nous. Qu'est-ce qu'il m'a expliqué? Alors, ici, dans ce passage-là, bon, Paul, il finit en voye, il finit en voye, il finit en voyant l'être, dans l'église de Corinthe. Et puis, il finit en moment, il dit Paul, désolation, découragement. Après, il dit à nous comme ça, dans ce passage-là, alors il dit sans nouvelles. Alors, il y a un fait dans l'inquiétude, il pose question, dans l'affliction, qu'est-ce qu'il est de dire? Il ne faut pas autre quoi qui est tout correct que ça. Nous étions affligés, affligés, de toute manière. Lutant dans l'église, craintant, après, Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et nous a, par son arrivée, nous a donné le courage. Alors, je dis dans, l'abattement, je dis dans l'affliction. Tu vois? Désolé. Mais comment dit une console aux autres? Il n'a envoyé un anze. Et puis il a envoyé un anze pour fortifier lui. Amen. Amen. Ça, ça qu'il y a là, ça qu'ils ont trouvé là, ah, ça l'a déjà ouvert, ça l'a déjà non. Non, qu'il y a de faire? Il n'a envoyé Tite. Tite, c'est un an ça. Un serviteur de Dieu. Il paraît que moi, Timothée, travaillant en lit, une jeune, qui travaillait en lit. Tu vois? Alors, la Bible, il y a nous comme ça. Tite, finvini. Tu vois? Mais Dieu qui console les cœurs, il nous a consolés par l'arrivée d'eux. Tu vois? Il en décourage, il n'a pas qu'on équipé. Il a envoyé Tite. Un serviteur de Dieu, puis il a envoyé Tite. Tu vois? Dieu a un serviteur de Tite. Et quand Tite finit, l'apôtre Paul dit, nous avons été consolés par l'arrivée de Tite. Amen. Nous, tu as compté peut-être l'autre affaire, nous. Peut-être plus grandiose, extraordinaire, miraculeux. Là, nous, ça, c'est le Seigneur. Mais non, ça, c'est le Seigneur. Il y a un homme pour consoler Paul. C'est son manière de faire bon dire ça. Amen. d'accepter sa hôte. Paul est dans la prison. Tu vois? Prison tout seul là-bas, dans Jérusalem. Tout seul. Manfrère, il a visité, lui, Manfrère. Et quand Manfrère fait une visite, il a pris un oise. Tu vois? Alors, Dieu lui fait une fête d'après lui. Tu vois? Il l'envoie Tite simplement. Et quand Tite fait une vie, il s'invitait de Dieu, il a fait consoler les frères et soeurs. Amen. Tu vois? Alors, Dieu vient donc prévoir une rencontre et vient faire une soeur donc avec Tite. Tu vois? Il y en a deux fois, je ne sais pas si on fait ça, l'expérience là, nous dans, nous voir, dans un battement, et puis nous t'en quelqu'un vient qui t'aider à nous, qui t'aider à nous. Pourtant, hein? Nous consoler. Amen. L'apôtre Paul, même l'Indien, ici, 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 pas là, ici, tout n'abandonne-le. Cette expérience, il fait, qualité, hein? Il n'y a pas de même que je n'ai rien vu dans le ciel, dans le ciel. tout n'abandonne-le. Tu vois? Mais seulement, Dieu lui compte sur nos enfants. Amen? Voilà. Donc, rien n'est impossible. Dieu, il prévoit, il est capable de prévoir pour avoir quelqu'un pour rencontrer toi. Peut-être dans l'isolation, peut-être dans le découragement. Pour donner-toi courage, Dieu fait une prévoir, quelqu'un, pour rencontrer toi, pour donner ta courage. Donc, quoi ça, c'est ça? Tu vois? Vous ne voulez pas nous revenir face à ça? Facile, 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 facile. Non, nous allons lire les choses de Dieu. La parole de Dieu, lire les événements. Tu vois? Alors, quand Paul fait une troupe petite, l'issue d'affliction, il réfère, comment le dire? Il réfère en courage. Amen? Dieu, c'est le Dieu du courage. Dieu, c'est le Dieu de consolation. Amen? De toutes sortes de consolation. Dieu dit, console-nous, afin de nous consoler les autres. Dieu encourage-nous pour qu'il nous capable d'encourager les autres. Amen? Alors, il va nous prendre compte de cette parole qu'il va dire, donne-nous, tu vois? Il ne fallait pas nous dire, d'après nous, d'après nos modèles, nos pensées. Non. Dieu va pouvoir se dire comme ça, dit. Tu vois? À cause de ça, donc, ce matin après-midi, voilà comment Dieu lui donne-nous courage, Amen? Vous connaissez le problème dans le découragement, quelqu'un qui est découragé, vous connaissez qui ce problème, quand il est découragé, quand il est déprimé, il est découragé, eh bien, c'est qu'il est enfermé, il est enfermé, il est enfermé, il reste à part, il reste isolé. Ça, c'est le problème, par exemple, les privilés, les privilés des autres, les privilés de la communion fraternelle, les privilés des uns et des autres, le contact, tu vois, les privilés de ça, il n'y a pas l'écouté, ça, c'est le problème découragement, déprimé. À cause de ça, donc, ce matin, cet après-midi, si nous dansons à l'état-là, il ne faut pas rester dans l'état-là, nous sortis là-dedans, Amen? Sautis dans cette situation-là, nous rendons une coquille, nous ne pas les sortis, tu vois? Alors, parce qu'ils vont dire les levines à nous pour être nous, Amen? Tu vois? La Bible dit à Rachel, plaire à mes enfants, mais n'a pas voulu être consolé. Pas les consoler. C'est pour cela, donc, ce matin, alors, pas rester à pauvres, pas rester dans l'état-là, pas cause l'état-là, pas glorifier l'état-là. Laisse le Seigneur, donne-nous le courage qui veut soit dans sa façon. Amen? Oui, miracle, ce n'est pas juste délivrance, non. On dit, il est en nous, parce que Dieu, c'est le Dieu qui est en nous. Amen? Qu'est-ce que tu penses qu'il est en nous ? Qu'est-ce que tu penses qu'il est en nous ? Comment tu consoler? Paul prête sa parole de Dieu, il prête sa parole de la consolation, il dit la foi, mais bon, Dieu ne servit ça, il servit un homme capable, d'apporter une consolation pour lui. Amen? Alors, c'est pour cela, c'est comme ça que Dieu fait. Que ça nous vienne sensible. Tu vois? Pour ne pas nous concentrer l'histoire de nos affaires, faire prier pour moi. Bon, Dieu, vous console-toi, oui. Bon, il faut console-toi comme ça. Il y en a qui prend la main, met le dos de la tête, prier pour moi. Bon, Dieu va vous console comme ça. Il y en a son moyen pour consoler lui. Parce que bon, les dieux, il rappelle d'être seul bon Dieu, le dieu de la Bible, le dieu de l'évangile qui est consolé. Amen? A nous bénis le Seigneur ensemble. Merci Seigneur. Merci pour tes paroles. Merci. 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 Merci.